Vous êtes dans mon viseur. Bienvenue dans mon monde. Ici nous parlons mode, bien séance et gaming. Nous avons la critique facile en ce qui concerne nos personnalités pupoles et leurs looks pas trop slay. Nous adorons les décortiquer et détestons les apprécier. Notre invité du jour est du genre Monsieur Perfection. C'est un fin connaisseur en ce qui concerne la décoration d'événements et de grands événements. Je crois qu'il doit y avoir également un parent qui est un peu jardinier parce que son amour pour les roses, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, je sens que cette émission sera un peu bizarre parce que j'ai envie de le critiquer mais je ne sais pas s'il me donnera les armes nécessaires pour ça. Monsieur Oscar, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 On adore ! Ils ont mis une boisson énergissante avant ? Parce que la semaine passée, ce n'était pas ça. Mais bon, je ne suis pas à vous pour le moment. Caprice ! Notre invité, dis-moi que tu as un truc bizarre à me dire sur lui. Il m'a l'air trop parfait pour le coup. Écoute... Mais attendez ! Mais attendez ! Ça va ? Ça va ? Alors, notre invité du jour, tu le connais bien ? Oui. Oui. Dis-moi un truc pas sympa sur lui. Que je pourrais utiliser à mon avantage ? Non, pas tout de suite. Ah ouais ? Non, je n'ai pas envie. Pourquoi ? Je te rappelle que je suis censée mettre de l'eau dans ton vin. Pas aujourd'hui, par contre. Pourquoi ? La dernière fois, tu n'as pas mis à essayer de l'eau dans mon vin. Et puis après, j'ai eu des problèmes. Et puis après, on a parlé de moi. Et puis après, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Donc tu vois, aujourd'hui, du coup, je vais t'aider à faire bonne figure. Non, je ne veux pas faire bonne figure. Vas-y, dis-moi tout. Tu ne veux pas ? Pas du tout. Bon, ok. Je vais déjà tout te dire sur notre invité. D'accord. Ça te va ? Ça te va. Ah, merci de me supporter encore. Ah ! Il est celui à cause de qui, ou grâce à qui, je veux me marier. Car comme toute femme, je suis une princesse. Sa signature, les fleurs naturelles. Il maîtrise la féerie à la perfection. Et tel un magicien, il sait la rendre réelle d'un coup de baguette magique. Tantôt danseur, créateur, styliste, décorateur, même parfumeur, le talent coule dans ses veines. Il représente la haute couture et le raffinement comme personne. Et son nom est aujourd'hui un incontournable. Il aime le beau, le bon, l'exceptionnel. Mais par-dessus tout, il aime le bonheur des gens. Alors Eka, désolé, mais aujourd'hui, concernant notre invité, nul besoin d'eau dans ton vin. Car nous recevons M. Reda Fawaz. Réda Fawaz. Oh là là, asseyez-vous. M. Reda Fawaz. Oui. Alors comment tu vas ? Très bien. Ça me fait quand même de nouvelles pour aujourd'hui. Alors de nouvelles pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'aurais du mal à titiller. Alors que j'aime titiller, je ne sais pas trop quoi dire sur toi. Vas-y. Alors dis-moi un peu, de la haute couture au wedding planner. De la haute couture au wedding planner, oui. Disons que je suis un artiste. Voilà. Je suis un rêveur, je suis un styliste d'événements. Quand je dis styliste d'événements, je suis créateur d'ambiance, décorateur, fleuriste, designer en haute couture. Je suis wedding event planner. Waouh, styliste en événements. Oui. Alors du coup, si vous avez eu du mal habillé, être styliste pour les humains ? Mais c'est pour les humains, les événements. Si. Les vêtements ? Ah, les vêtements, mais j'habille les humains. Je veux dire quelque chose que vous ne faites pas. M. Fawaz, qu'est-ce que vous ne faites pas ? Non, il y a quand même des choses que je ne fais pas, mais tout ce qui concerne, on va dire, l'art, la beauté, je le fais. Voilà. Tout ce qui est beau, je le fais. Applaudissez. Merci. Je savais que j'allais avoir du mal avec ce monsieur. Alors je lui dis comme ça, vous avez eu du mal en fait à habiller les humains, pour ça que vous habillez maintenant les événements ? Ah bah si, j'habille les humains. Hein ? On va passer à la question suivante. Oui, d'un fond rose. Alors je suis dans le plateau tout à l'heure, j'ai aimé être auprès de vous, mais j'ai surtout aimé ma voisine d'à côté qui sentait très bon. C'est important qu'une femme s'envoie. Bien sûr. Très important. Et je sais que t'es parfumeur. Exactement. Et elle doit savoir aussi se parfumer. Dis-moi tout. Alors une femme normalement doit faire le choix sur ses parfums déjà et sur les tenues vestimentaires, c'est-à-dire selon... Le mode. Le mode. Voilà. Donc t'as les parfums du jour et les parfums un peu plus corsés pour la nuit. Il faut savoir se parfumer. Donc le parfum en fait, surtout pour la femme, ça se met avec des touches sensuelles. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est juste une touche là, là, sur les pulsions et surtout sur la pulsion maternelle. D'accord. Et ce sera quoi les notes en fait ? Alors les notes en général, quand vous êtes... Les parfums de jour sont des notes plutôt florales, vétivères. Et quand c'est des parfums un peu de soir, donc c'est des notes un peu plus corsées. Donc d'où l'ambre. Il y a le hout d'aujourd'hui qui est très tendance. Très tendance. Voilà, le hout. Et vous avez un peu... Voilà, c'est des parfums très corsés, épicés. Voilà. Je ne me croirais pas, mais moi, tu sais comment je choisis mes parfums ? Parce que j'en ai plusieurs, comme pas mal de femmes d'ailleurs. Je peux te poser une question ? Vas-y. Quel est ton... Ta senteur préférée ? Florale. C'est pour ça que je suis vraiment à fond chez un parfumec qui commence par G. Parce qu'il travaille vraiment avec tout ce qui est très floral et tout ça. Je trouve que ça me définit mieux. Exactement, je pense. Mais voilà. Détendu. Mais voilà. Il y a un truc que je voulais te dire, mais je ne sais pas si c'est moi qui suis bizarre. Oui. Tu sais comment je choisis mes parfums moins souvent ? Alors, c'est par rapport à mon outfit. Quand je m'habille un peu bad bitch, j'ai envie de mettre un parfum qui est... Tu sais qui est un peu provocateur ? Oui. Qui sont hyper forts. Quand je m'habille en mode un peu loose, un peu garçon manqué, je veux mettre par exemple un parfum masculin. Et quand je m'habille un peu printanière, j'ai envie de mettre un truc floral. Mais je suis très sûre que moi, je mets mes parfums selon mes tenues. C'est trop bizarre ce que j'ai envie de dégager. J'ai envie de dégager en fait un esprit qui est très rebelle ou un esprit qui est très fille posée, gentille. Tu crois que je suis normale ? Je suis normale ? C'est parfait. C'est ce que je t'ai en train de dire. Il faut savoir mettre son parfum selon ses humeurs, selon sa façon de s'habiller. Voilà. Bon, ça va ? J'aime bien. Ah ! Alors, Reda, Reda, on a eu pas mal de femmes qui se sont mariées. Oui. Elles ont voulu nous narguer, nous faire comprendre en fait qu'elles se sont mariées. Je sais que t'es un fin connaisseur en science qui concerne les robes de mariée parce que tu en tues... Oui, j'en confectionne les robes de mariée. J'en confectionne les robes de mariée. En plus d'en confectionner, c'est que tu participes à beaucoup de mariages. Oui. Et tu dois avoir des mariées, mais des plus belles ou plus mâches. D'où hier, j'habillais une mariée deux, trois tenues. Donc voilà, c'est mon métier. On a une mariée qui nous a beaucoup nargués cette année. Allez-y. Elle nous a nargués. Ah ouais, elle. Conny Touré. Pour ceux qui l'auraient pas reconnu, mais bon, je crois qu'elle a toujours le même minois aussi craquant, donc vous l'avez reconnu, c'est Conny Touré. Oui, je connais Conny. Oui, bien sûr, tout le monde la connaît, Conny. J'étais à son mariage et... Elle m'a pas invité. J'ai fait la décoration. Ah ouais ? Elle m'a pas invité. C'est pas grave. Un peu grave quand même, mais vas-y. Alors, je trouve pour un mariage plutôt religieux, un peu trop extravagant. Mais sur le plan, on va dire, de la création, la robe est pas mal, mais elle serait plutôt pour un... peut-être un dîner, et non forcément un mariage, parce qu'en général, le mariage musulman, c'est quelque chose de culture. Donc il faut garder le côté culture orientale. Voilà, donc c'est juste... Mais elle est jolie. Voilà, je peux pas dire... Alors, on va applaudir, en fait. Alors, en fait, j'aime bien, parce que c'est... Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Mais c'était moi qui l'avais dit. On allait me rappeler que je suis divorcée depuis beaucoup d'années, hein ! On allait également me rappeler que mes enfants, c'est pas qui est le papa, qui est le papa ! Ah, Connie Touré. Alors, Connie Touré est, on va dire, sans aucun doute, en fait, l'une des animatrices TV les plus professionnelles. Exact ! Je le confirme. J'ai eu à travers avec Connie Touré sur un projet qui lui appartient. Ça a été un moment de plaisir. Une femme acharnée au travail. Mais Connie Touré, vois-tu, je pense que tu étais... T'avais vraiment envie de te marier légalement assez plus vite que prévu. Du coup, t'as mis ta robe qui était prévue pour la soirée, une fois que tu serais passé à la mairie. Et tu l'as ramenée chez El Hadjoumar, à la mosquée. Des paillettes, des paillettes, un corset, des paillettes. Monsieur Marie de Connie Touré, allez, mais tant, tu te dépêches. On passe au mariage légal pour qu'elle puisse mettre enfin sa robe de soirée. C'est bon ? Oui, c'est bon. La suivante ! Coucou, ma Rosie ! Alors, Reda, Rosine Layot. Oui. On l'aime bien, Rosine. Oui. Enfin, on aime surtout sa voix. On aime surtout sa voix. Exactement. Côté mode, alors, tu l'aimes bien aussi, là-bas ? Non. Ouais, franchement. Pas du tout. Ça craint. Alors, la robe de mariage, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, cette robe de mariée que j'avais vue, en fait, alors, c'est trois modèles différents qui ont été fusionnés. Et donc, voilà, il fallait éviter la copie, il fallait éviter de fusionner trois modèles de robes. Donc, un drapé, le drapé, déjà, est un drapé mal fait. Il y a beaucoup de choses à parler sur cette robe, mais c'est pas la robe. Voilà. Ne vous gênez, là, je vais vous vous voyer. Non, non, non. Ne vous gênez surtout pas. Pas la robe. Parlez encore, encore. Et quoi, encore, que vous n'aimez pas ? Alors, par contre, ce que je n'aime pas, mais attends, qu'on me montre bien l'image. Montrez bien. Montrez-moi l'image. Edwige. Alors, la seule chose qui est cohérente dans cette robe, c'est la dentelle qui est sur la résine, qui est sur la peau, que je trouve jolie. Et après, quand on regarde les finitions, on regarde le drapé, c'est pas un drapé fait main, c'est fait... On a l'impression d'avoir pris un tissu et de l'avoir contourné sur elle. Voilà, en fait, c'est incohérent, voilà, le modèle. Je ne comprends pas. Et quand on est une mariée, il faut rester sobre et ne pas se surcharger. On adore ! C'est mon avis. Alors, cet invité n'est pas du fruit du hasard. J'avais besoin de quelqu'un qui s'y connaît. J'avais besoin de quelqu'un qui allait parler, qui allait s'exprimer sans faux fuyants. De toute façon, toi, t'as pas d'enfant de mère différente, ça va ? Non, non. On va pas tout taxer là-dessus. On va passer à l'autre... On va passer à notre mariée. Aussi jolie que... C'est qui derrière ? C'est son... C'est qui, son mari ? Ouais, c'est son bébé. C'est son mari. Ah, son mari, je pensais que c'était son fils. Didi B ! L'un des plus grands rappeurs que la Côte d'Ivoire a. On est fiers de toi, gars. Mais cette fois-ci, j'ai envie de m'occuper un peu de ta femme. Elle est magnifique. Mais il y a forcément un truc qui doit pas aller. Il faut que je trouve ça. C'est quoi qui va pas ? Le bouquet, une entre rose ? Non. Alors, je pense que... Non. Je pense qu'elle porte sa robe. Parce qu'une robe de mariée, c'est personnel. Elle porte sa robe. Sa robe lui donne de très belles formes. Je trouve que c'est une très belle robe. Dis un truc qui est pas gentil, s'il te plaît. Mais si on peut avancer un peu l'image, parce qu'elle est un peu trop loin... Zoomer, zoomer ! Il y a certainement un défaut. Zoomer. Voilà, je trouve zoomer. Alors, en général, en fait, je pense que... Là, je parle en matière de bouquet. Le bouquet de fleurs n'est pas vraiment ce qu'il fallait. Super ! On a quelque chose ! Alors, quand on est long comme ça et qu'on a une robe quand même sirène et qu'on est assez grande, c'est bien d'avoir un bouquet tombant. Voilà. Alors, M. Didi, vous l'aurez compris, votre femme était magnifique à son mariage. Elle est difficilement critiquable. Du coup, comme on est un peu aigris sur ce plateau, on s'est attaqué à son pauvre bouquet. Parce que tout était canon ! Il fallait trouver quelque chose, quoi. Attends ! Sarah E. Dolan ! T'es jolie ! T'es grande ! T'as un beau teint ! Tu es discrète ! Tu es intelligente ! Ça, ton bouquet n'est pas beau ! Applaudissements ! Mais ça, c'est mon oeil de fleuriste ! Tu as bien fait ! Oui ! Oui ! Tu as bien fait ! Alors, on va passer à... La fashion battle. Tu vas adorer. D'accord. Suivez la fashion battle avec H.A. La mode pour tous. En espérant qu'il nous ouvre un jour Par tous les moyens, on veut trouver notre âme de quelque part Mais apparemment, l'âme de ne nous chèche même pas Autant près de nous, il y en a qui vivent l'amour À côté de nous, il y en a qui mangent l'amour Pour eux, là, cette maucherie C'est ça qu'on appelle love Pour nous, là, c'est l'embaissé Love est devenue vélo Donnez-nous un peu On veut goûter aussi Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle fashion battle de Mood by EK Comme chaque samedi, deux concurrents devront s'affronter sur un thème imposé Ils auront 20 minutes, la totalité du magasin Et cette semaine encore, un budget imparti de 60 000 francs CFA à ne pas dépasser Cette semaine, une battle 100% féminine Deux nouvelles candidates devront s'affronter sur le thème Élégante en pantalon jean Allons les retrouver Aujourd'hui, nous aurons Christiane de Youpougon Et Laetitia de Cocody Bonjour les filles Bonjour, ça va ? Oui, ça va bien Toi, ça a l'air d'aller Toi, je te sens super stressée Juste un peu Juste un peu Ça va aller Ok Alors aujourd'hui, votre thème sera Élégante en pantalon jean Est-ce que ça va aller ? Oui, ça peut aller C'est un thème qui vous parle ? Oui, oui Un peu Un peu ? Oui, oui D'accord Je vous rappelle les règles Vous avez 20 minutes La totalité de notre magasin partenaire Et un budget à ne pas dépasser de 60 000 francs CFA Est-ce que ça va aller ? Ça va Oui ? Oui, oui Alors juste avant, on va discuter un petit peu Dis-moi, qu'est-ce que t'as poussé à participer ? Bon, j'aime la mode dont je vois à la télé C'est pourquoi j'ai décidé de participer Ok, tu as envie de vivre l'expérience ? Oui, oui D'accord, et toi ? Déjà moi, j'aime la mode et de base du mannequin Et j'aimerais essayer pour voir Ok, super Ça va, vous n'avez pas peur d'arriver devant Eka ? Non, ça va Vous êtes pas jugée par elle ? Non, ça va Ok Je vous précise qu'elle jugera la totalité de votre tenue Dans les moindres détails Ça va aller ? On va aller Ok On est parti Dans 3, 2, 1 Let's go ! Alors Christiane, dis-moi Est-ce que tu as déjà une idée du look sur lequel tu vas partir ? Oui, oui Est-ce que tu te sens élégante déjà en pantalon de jean ? Oui, pour moi ça va C'est juste que les trucs un peu lavé sont plus grandes que moi Ah, mais tu peux encore tout changer Il te reste encore 15 minutes Pas trop stressée ? Ça va, on retourne en cabine ? Oui Les filles, attention, il vous reste 5, 4, 3, 2, 1 C'est terminé, sortez des cabines, sortez des cabines, sortez des cabines Waouh, 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 approche-toi un petit peu Laetitia Ça a été ? Oui, super bien Et toi ? Oui, ça a été Ça a été ? Ouais Donc tu es moins stressée maintenant que les preuves passées ? Oui, oui Ça va ? Ça va Ok Alors Laetitia, est-ce que tu penses avoir respecté ton budget ? C'est vrai ? Je n'ai pas regardé le prix Ah, pourtant je t'ai dit plusieurs fois que tu as un budget de 60 000 À ne pas dépasser Ça c'est vrai Et toi, est-ce que tu penses avoir dépassé le budget ? Oui Tu penses avoir dépassé ? Oui Pourtant je t'ai vu calculer Oui, oui, c'est à la dernière minute la ceinture que je suis allée chercher Donc du coup tu penses que la ceinture t'a fait dépasser les 60 000 ? Oui C'est ça ? Oui D'accord, mais sinon est-ce que tu te trouves élégante en pantalon ou en jean ? Oui, je vais mettre ton bébé comme Tu penses que Eka va apprécier ? Oui, oui Oui Ok, et toi ? Tu m'étouffes classe élégante en jean Alors toi il te restait à peu près 10 minutes Oui Et puis finalement tu es restée sur la... Oui, je n'ai pas voulu me stresser au fait Tu n'as pas pris de risque Je suis restée sur lui Ok D'accord, donc tu es satisfaite ? Pas peur de la critique qui arrive ? Non, pas peur Non ? Ça tombe bien, on retourne tout de suite en plateau retrouver Eka et son invité Voir de qui entre Christiane et Laetitia a remporté cette fashion battle sur le thème élégante en pantalon en jean C'est prêt Tessine ? Oui, oui On y va Caprice ? Oui Ma capricieuse Mais en fait, je ne t'ai pas bien vu Caprice Mais en fait ton look, tu sly girl J'adore Mais j'adore Mais regardez-moi ces jambes de danseuse Ça suffit Caprice, ramenez C'est magnifique On applaudit pour Caprice Alors, dis-moi tout Alors, dans ces battles, écoute, il y avait beaucoup de stress quand même d'un côté et beaucoup de décontraction de l'autre Voilà, donc, je ne sais pas, élégante en pantalon en jean Est-ce qu'elles le sont ? Tu vas pouvoir nous le dire Mais si j'ai une petite critique à faire, c'est qu'il y a beaucoup de choix dans le magasin Et qu'elles sont parties sur l'idée que le pantalon en jean était forcément slim et bleu On va les accueillir, tu vas voir Alors qu'il y avait une multitude de couleurs de pantalons en jean Et je ne sais pas pourquoi, elles sont sur des slim bleus Elles sont là les deux aujourd'hui ? Elles sont toutes les deux là, elles ont eu le courage de venir, en tout cas C'est parfait Et d'entrée, les protagonistes Présentez-vous En rose Laetitia Et vous ? Moi c'est Christiane Christiane, lance la voix Moi c'est Christiane Christiane, elle est triste, ok Alors, je vais me tourner vers mon invité Et je vais lui demander son avis sur ces deux dames A savoir que le thème, c'était classe en jean, élégante Élégante en pantalon en jean En pantalon en jean En pantalon en jean, tu sais, il y en a toutes sortes de modèles On a des jamsuites, on a des pantalons en bas d'éléphant On a des mam jeans, on a des slims Elles aiment bien le son de Kajibara En bas, plaqué, oh yo Elles sont de me dire ce que tu as en pensée, tout ça Bon, moi je suis, j'adore le jean de nature Parce qu'on peut très bien porter le jean Mais je donne tout de suite mon choix comme ça Non, la vie sur les deux looks, oui bien sûr Mais vraiment sans foufouillant, on y va Est-ce que je n'ai pas compris, comment je t'appelle ? Christiane Christiane, je n'ai pas compris ce côté décalé Parce qu'on parlait de quelque chose d'élégance Voilà, pourquoi ce côté décalé là ? Voilà, je peux m'expliquer parce que là je n'ai pas compris Pour la chemise ? Ou bien c'est la coupe qui est comme ça Tourne-toi, on va voir Ah, c'est toi qui l'ai mis comme ça Mais pourquoi l'avoir décalé ? On parle d'élégance On ne vous entend pas du tout Parce que là je vois que tu veux un peu sortir de l'ordinaire Mais là, il n'y a pas d'élégance Bon, j'ai cru qu'en forant le côté Ça a l'air plus élégant Puisque la chemise est en forme de boubou Non, tu fais couper, décalé quoi Et concernant notre diamant rose ? Alors, comptant le rose Je trouve que le jean, le slim, c'est le choix Bon, peut-être qu'elle aurait pu Parce qu'il peut exister aussi, les jeans Peut-être le blanc, d'autres couleurs Mais apparemment, les couleurs sont harmonieuses Le côté chic, c'est la veste Voilà, elle a gardé le côté féminin rose Voilà, qui fait un peu garçonne Les tennis, bon Peut-être j'aurais préféré C'est très joli Mais j'aurais préféré peut-être des chaussures un peu plus modernes Des chaussures noires Un peu... Des escarpins ? Pas des escarpins, non, non Des chaussures un peu des rangers Voilà Ah ouais, ou des derbies et tout ça Ouais, je vois le truc Mais j'aime bien, j'aime bien Il y a un côté harmonieux Un côté harmonieux Alors, pour toi Réda Laquelle est dans mon thème ? Celle qui a le plus respecté mon thème La rose Un rose, d'accord Un côté rose Après c'est toi Alors, pour le public Ceux qui seront pour la rose Montrez la face rouge On y go D'accord, ça c'est pour la rose Et du coup pour la... L'orange, je pense que c'est bon J'ai le calcul, non ? Il y en a une qui veut l'orange Vous êtes combien pour l'orange ? On y va ? Montrez le violet pour l'orange Un, deux, trois, quatre, cinq, six Et vous madame, vous n'avez pas voté ? D'accord D'accord Donc j'ai l'avis de mon invité Qui n'est pas des moindres Réda Fawaz J'ai l'avis de mon chaleureux public Applaudissez-vous Applaudissements Christiane Ça va ? Oui, ça va Ok, alors Christiane Écoute Je vais pas prendre trop de temps Je pense que tu sais très bien Que t'es pas élégante en jeans Ça se voit direct Rien ne va là Rien T'en arrivais déjà à ma battle T'es arrivée à ma battle en mode Quoi ? En mode pas du tout apprêté Petit foulard sur la tête Petit boubou C'est pas toi la Christiane Qui est arrivée en mode Je vais vendre quelque chose Pas loin de la maison ? Non, c'était pas toi Christiane ? C'est, c'est moi Voilà La prochaine fois, rajoute des bijoux Un air, un truc Et puis voilà Et moi qui avais dit que t'avais pas besoin d'eau dans ton vin aujourd'hui D'accord Et donc Christiane Non, ne trompe surtout pas C'est dommage que tu aies en plus explosé mon budget Il paraît que t'es explosé le budget Pour ça Rien ne va La chemise en fait orange comme ça Elle serait peut-être bien avec autre chose Ou encore Essaye de la défourer Complètement Voilà T'es élégante ma belle Tu es simple C'est pas un look qui me fait waouh Mais au moins Quand t'es pas fourré Je peux dire juste en fait Que t'es simple Et t'es élégante Parce que t'as déjà un très beau visage T'es bien coiffée T'as un petit maquillage sympathique Donc dans ta gestion Et ta manière d'être T'es déjà élégante Dans ta posture Merci Et je sais pas compris pourquoi Tu veux remplacer Clarbailly Au milieu du coupé décalé Non Elle est en crise elle Donc j'ai commencé par toi T'es pas toujours dans le thème Y'a rien qui va Et en plus t'as explosé le budget Pour ça Donc T'es pas dans le thème T'es pas dans le thème On a compris On a compris Merci Passons à madame crâne rasée Votre coiffure j'adore J'adore votre coiffure Les femmes du syndicat Vous êtes une femme Vous avez beaucoup d'assurance en vous Il faut vraiment s'assumer Pour C'est bon Vous n'êtes pas malade C'est pas quelque chose Vous n'avez pas un deuil Ou un truc comme ça Non non Juste mon style Parce que attention Tout ce qui est maladie quand même Et tout ce qui est Émotion de famille J'évite par contre Donc tout va bien C'est votre propre chef Vous allez bien me plaire Un suspect vous 2000 francs pour la coiffure Alors ma belle Je vais aller rapidement Contrairement à mon invité J'aime bien le petit côté Avec tes petits tennis C'est à dire Pour moi le blazer A suffi en fait A rajouter cette petite note En fait d'élégance Ce blazer un peu oversize J'ai vu que tu disais Comme ça à Caprice Qu'il te paraissait un peu grand Te gêne pas Avec les trucs grands Tout ce qui est loose Tout ce qui est oversize C'est ce qui est tendance Ma chérie Et tu es tendance Ma belle Tu es tendance J'aime bien tes tennis Ton jean C'est une tenue en outfit Pour aller faire les courses Même pour aller au bureau Les samedis Je n'ai pas dit que je n'aime pas Les tennis Tu as dit que tu préférais Autre chose Exactement Et tu as dit que tu aimais Bien les tennis Mais tu préférais autre chose Mais complètement Mais j'aime bien Donc voilà Donc du coup en fait Pour moi c'est un sans faute Du coup les strass Quand même Tu aurais pu m'éviter ça Il n'y a pas un autre truc à bord Enfin bref Il fallait que je rajoute quelque chose Tu es belle Oh non Tu es belle Christiane Je te remercie D'avoir participé à ce jeu Je te remercie d'être venue Parce que je sais que Tu sais un peu Que je suis mauvaise langue Vipère Mais s'il te plaît Christiane Fais pas un poste Sur moi et mes enfants Je t'en prie J'ai juste dit Que t'es pas dans le thème Ramenez lui son choc A la gagnante Un bon d'achat De notre partenaire De 100 000 francs CFA Caprice C'est notre gagnante S'il te plaît Ou tu comptes à le garder Je t'ai vu maintenant Toi t'aimes bien T'aimes bien notre partenaire Toi tu fais de bons choix là-bas Oui Alors t'es contente ? Oui c'est très contente C'est bien Ok Vous gardez la tenue vous Vous en faites ce que vous voulez Soit vous l'attachez Soit vous la Et toi aussi tu gardes ta veste Ça va Je ne l'aimais pas tout le temps non plus C'est pas parce que j'ai dit Que c'était joli Que tu l'aimais tout le temps non plus Par contre je peux te demander Un service ? Oui Alors t'as 100 000 francs CFA De bons d'achat Christiane l'est super gentille Malgré tout ce que j'ai dit Elle a gardé le sourire Pourquoi on peut pas faire Les courses ensemble Partage avec elle Allez Passer La pub On a tous un loulou débordant d'énergie Une Anaya perfectionniste Un Lucas distributeur de câlins Une Erin spécialiste des expériences Un Elie Une Océane Un Malik Pour faire grandir Toutes ces belles personnalités La margarine Delicia Apporte au quotidien Les vitamines qu'il faut Delicia Tout commence par une bonne alimentation Salut mes pays Ici Ayane Les nouveaux pass illimités D'oranges sont réels En tout cas moi J'en profite au max Tous les mardis et vendredis Pendant mes vacances Il y en a pour tout le monde Les appels en illimité Internet en tas SMS même On en parle pas Tu peux souscrire au pass De 1500 pour 2 jours 3500 pour 7 jours Ou si tu veux jouer Dans la cour des grands Il y a le pass De 15 000 Ou de 20 000 pour un mois Rendez-vous dans la rue Orange et moi Ou Orange Moni Afrique Ou tape le dièse 111 étoile 15 dièse Ou va à la cabine Pour acheter ton pass Avec le nouveau pass illimité D'oranges Les avantages même Sont croustillants Orange Regarde, ce qui va suivre En fait, c'est ma partie préférée Ça aurait été un plat Que je l'aurai savouré Du lundi au dimanche Et 24h sur 24 Tu sais ce que c'est Que la fashion police Avec mes personnalités people ? Oui, un peu Un peu Un peu ? À tout à l'heure Habillé en sportif À notre capitaine Sérédier Peut-être que dans sa tête Il est sportif Donc Ça continue Ça continue Voilà Alors Sérédier a fait Les beaux jours du football Il voit rien On est très fiers de lui Mais il faudrait peut-être Que sa compagne lui explique Que c'est bon Le foot, c'est fini maintenant Il faudrait maintenant Qu'il s'habille en papa responsable Ouais ? Ouais ? Une baisse, un pantalon Un truc, voilà Quelque chose, quoi Il est tout le temps en mode Je vais faire le footing Bah tiens Ah, mais peut-être qu'il fait ça En fait, en mode Tu sais, B Et je vais faire le footing Et puis Par Allez, je vais le tourner Next Ça me plaise J'ai rien dit Next Ah bah tiens Ah 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 Des pauses Carabinées Ouh, le micro Ouh là 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 Ah là 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 Il m'insupporte Filia Je ne le supporte pas du tout Il a la langue bien pondue Comme moi Il va me récupérer après ça Eka Lohans On sort après cette émission Kevin Aubin Kevin Aubin Alors, je ne vais pas passer par mille chemins Kevin Aubin est pour moi Un des gars les plus stylés En fait, de Côte d'Ivoire C'est-à-dire C'est le genre de mec Quand tu as fait vraiment L'Europe Et surtout la France En particulier Les quartiers du Marais Tu comprends qu'en fait Le gars, en fait Il est dans la tendance Toute l'année Entre les jeux de couleurs Il s'amuse avec les couleurs Il se risque avec les modèles Avec les coupes Ça me saoule de le dire Mais il est très stylé Ce jeune homme Il a un côté très fashion Il y a de l'audace Dans ce qu'il fait Et avoir une personnalité audacieuse Dans sa tenue vestimentaire C'est quand même lui Sa personne Donc, je pense que c'est lui Voilà, il s'exprime Tout simplement En fait En fait, ça montre Ça traduit clairement Que c'est quelqu'un Qui s'assume Qui s'impose Et qui a de la personnalité Ouais, c'est important Bravo, Philippe Nébin Bravo Alors, next 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 Alors, on a repéré Des jumelles Pas trop jumelles Il y en a une Qui a l'air de pas Avoir envie de boire mon thé Et il y en a une autre Qui le boit que le matin Une chose qui est sûre On a deux merveilleuses femmes Qui font la fierté De l'Afrique Alors, Déborah Et sa soeur Muriel Blanche Alors, Déborah Blanche Muriel Blanche J'ai aimé ce petit look En fait De petite fille en mode On va au Roland-Garros Enfrent de bonne famille Petite bourgeoise J'ai adoré la jupe plissée Mais Muriel, ce sac C'est un sac de chez CL Il coûte hyper cher On a dû te l'offrir Et tu t'es dit Il faut que je le porte Il faut que je montre Que j'ai ce sac Qui est très tendance Et qui coûte cher Sauf qu'on ne le met pas En journée ce sac C'est une pochette Et avec en plus la hanse Et tout ça Oh mais il fallait la changer quoi Et c'est une pochette girl C'est une pochette Dites-lui que c'est une pochette Et qu'en journée ça ne passe pas Et que cette tenue C'est un grand sac Comme sa sœur Déborah Enlève-moi ce sac Montrez-moi Déborah s'il vous plaît Alors Déborah Elle tient un sac Qui est assez grand Parce qu'on a une tenue comme ça Elle est confortable C'est une tenue de jour Elle est confortable Et c'est de pouvoir mettre Le max de choses Donc tu ne portes pas Une tenue comme ça Pour te traîner en ville Avec une pochette de soirée Pour mettre juste en fait Ton petit gloss Et ton téléphone Alors Muriel C'est belle T'es talentueuse Mais en fait Ce sac Garde-le pour la soirée C'est bon on l'a vu Tu l'as eu On l'a vu ce sac Tu l'as Regarde à Fawaz Qu'est-ce que tu penses alors ? Alors je ne suis pas d'accord Par contre je ne suis pas d'accord Pour le sac Parce que c'est un sac soirée Exactement Voilà Les tenues sont très simples Donc on a Elles sont bien habillées Mais voilà Le sac il n'est pas à sa place Elle venait de l'acheter Elle venait de l'acheter Il fallait qu'elle le mette Il fallait qu'on le voit Et je vois plus dans la photo Qu'elle a voulu exhiber le sac Mais c'est ce que je dis là Voilà c'est ça Parce que je n'ai pas encore ce dernier C'est elle Je vais vous la montrer Ma copine Next Rosy Rosy C'est ma copine Rosy Alors j'ai beaucoup aimé ce outfit Avec ses fleurs comme ça C'est très artistique C'est très artistique C'est très artistique C'est très très artistique Entre la coiffure roux comme ça La couronne en fait Et elle a sa soeur Qui a essayé de faire le même look Elle a sa soeur Qui a essayé de faire le même look Ça faisait près de pas Elle a sa soeur Alors on a la soeur de Roselyne La fille du jardinier Qui a essayé de faire le même look Tu la connais pas ? Non 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 Je regardais la tenue en fait Je n'ai rien compris Mon cher Là c'est la guécha Il faut décortiquer Alors l'autre on a compris On a compris que C'était un truc de Voilà Il y avait le crescendo de rose Entre la tenue La couronne Les fleurs Ainsi de suite Mais celle là C'est la guécha J'ai rien compris Réda Fawaz Non 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 J'ai rien compris Parce que je pense qu'elle avait un problème Réda Fawaz La dame de qui tu viens de parler En fait c'est moi Je sais Mais Je n'ai pas terminé Non mais je te trouve très audacieuse C'est mon plateau en fait Ici c'est mon plateau J'adore En fait Le truc Je sais pas ton plateau Je suis d'accord Mais c'est mon avis J'ai une guécha Une guécha qui est un peu Un peu paumée Tu penses qu'elle a sniffé un peu avant ? Non non pas du tout Mais c'est une guécha Une guécha perdue Le look guécha floral Floral ! Bah c'est pas grave Je veux pas être la seule à prendre la tantine par ici Next Black Panther sur nos Harmonie de couleurs Et papa ! Ah ouais ! Son Sanogo Mannequin modèle Et elle parle mal Mais t'as bien Oui je connais Souvent elle dit des choses qui n'ont pas trop de sens Souvent j'ai pensé qu'elle est dans des Elle dit des choses Elle se mêle de ce qu'il la regarde pas souvent Et c'est ce qui me plaît avec elle Elle se mêle de tout ce qu'il la regarde pas Et elle donne son point de vue Donc avec elle je vais me lâcher On y va D'accord Vas-y ? Non ! Laisse-moi le reste D'accord Commence Alors Awa j'adore son côté très extravagant Parce que Il y a plus Elle évolue Plus il y a de l'extravagance dans ce qu'elle fait Donc c'est sa personnalité à elle Donc Elle a un look souvent Donc elle change beaucoup de look Donc beaucoup de couleurs Beaucoup de coiffure Et tout ça Mais Je te dirais Kawa je te préfère La Awa que j'ai connu en 2014-2015 Que la Awa d'aujourd'hui Voilà Mais qu'elle reste pour moi Elle reste pour moi Le symbole du mannequinat en Côte d'Ivoire Parce que C'est quand même Je le disais il y a quelques jours C'est une personne Voilà Quand on veut devenir un mannequin Il faut s'inspirer De son charisme Voilà De son charisme sur le thé C'est un mannequin exceptionnel Bravo Réza Fawaz Awa Sanogo Sanogo ou Sanoko C'est pas que j'écorche le nom de famille de son père T'es Sanoko Awa Naya Alors tu sais Le truc c'est quoi en fait C'est risqué le look qu'elle a fait Risqué trois couleurs déjà Il faut savoir bien le faire Mais là elle a carrément joué sur quatre couleurs Oui Entre le sac Je sais pas si c'est un petit plastique Elle a gonflé à l'hélium Entre la chaussure Fluo Un parfait contraste avec sa peau Y'a pas de soucis Mais entre les petits pieds comme moi ici Et puis tu accroches ce truc là Comme c'est plus la grosse chaussure en bas Pourquoi ? Les cheveux Couleur roux C'est vrai que t'as un teint noir Un des teints les plus enviables de la Côte d'Ivoire Mais n'abuse pas chérie T'as de signes Mi caramel Mi cuivré Mi je sais pas quoi Elle sortait d'une quoi ? D'un moment d'euphorie On a dû la chasser de la porc On a dit vas-y prends tout ça Essayes de trouver quelque chose à faire Non J'avais vraiment l'impression de voir une personne En fait qui était en pleine dépression Elle était en pleine dépression Elle lui a dit Allez tiens T'as le petit sachet Je vais le gonfler pour qu'on fasse un sac Allez t'as un peu de plastique Bah tiens je mets du fluo pour faire une chaussure Allez y'a un peu de vent qui passe là Je vais faire un petit pull un peu orangé Allez y'a le reste de perruque Allez essaye de me faire couler au couivré Rien ne va dans cette photo Elle est bizarre Ramenez-moi le moment de tout ça Pub On a tous un loulou débordant d'énergie Une Anaya perfectionniste Un Lucas distributeur de câlins Une Erin spécialiste des expériences Un Elie Une Océane Un Malik Pour faire grandir toutes ces belles personnalités La margarine Delicia apporte au quotidien Les vitamines qu'il faut Delicia Tout commence par une bonne alimentation Move Money Move Money c'est aussi simple Rapide Et sécurisé Alors téléchargez l'appli Move Money Ou tapez étoile 155 Dièse Et profitez de tous vos services Move Africa Un monde nouveau vous appelle Pour nous qui travaillons à notre propre compte Le régime social des travailleurs indépendants de la CNPS Est une protection en cas de maladie ou de maternité Et la garantie d'une pension de retraite à vie A partir de 120 francs CFA de cotisation par jour Recevez jusqu'à 90 000 francs CFA par mois en cas de maladie Ou jusqu'à 180 000 francs CFA par mois en cas de maternité Et une pension à vie à la retraite Enronne-toi gratuitement dans une agence CNPS Sur le site www.cnps.ci Et sur l'application mobile RSTI Grâce au régime social des travailleurs indépendants La CNPS maintenant c'est pour tout le monde Réda Oui ? Je pense que vous avez dû remarquer que j'ai beaucoup mis Roselyne Layo aujourd'hui Oui c'est vrai Entre la robe de mariée, entre sa coiffe florale Je l'aime bien celle-là Je sais pas Moi j'aime bien ce qu'elle chante Voilà C'est ça En tant qu'artiste oui je l'adore Mais en fait c'est ça Mais le problème c'est que c'est ce qu'elle veut nous servir Sa voix Oui Et c'est pour ça que je l'aime Parce que j'aime sa voix Moi aussi Roselyne Layo Alors je l'ai reçu Roselyne Bah tiens il était temps quand même que je lui explique En fait que cette tenue vestimentaire c'était pas possible Il fallait bien que quelqu'un le lui dise On y va pour relooking Roselyne Bienvenue chez nous Merci Merci beaucoup Assieds-toi ma belle Assieds-toi ma belle Alors C'était comme à Paris Pareil par la grâce d'exercice C'est plus en tête Je te ferai ton petit doigt Ici Non plutôt un sur deux Attends j'ai un bruit Et dans ton prochain site Ce sera quoi déjà ? Ça m'a dit qu'il soit bougé à titre Voilà Et ton titre phare Qu'est-ce que c'est ça ? Amour ? C'est pas le truc que t'as raconté comme quand tu t'es tueur auprès J'aime Mes amis c'est une bataille Mes amis c'est une bataille je vous salueur Désolé si je vous avais offrant C'est ça Je fais des choses qui ne vous ont pas plus J'ai trouvé l'amour et de vous je me suis montée Mais c'était une plaisanteur Ah ouais pourquoi qu'est-ce qu'est-ce qui est arrivé là je vous dis ? En vrai voilà je m'amusais C'est bon Préparer mon retour La relation que j'ai affichée là Elle m'entraîne Tu sais qu'on est beaucoup comme ça Mais c'est bien comment t'es encore plus belle en vrai qu'en m'âge J'ai vu l'image qui est canon Et là en vrai franchement Elle m'a dit J'ai envie de me mettre Bon viens me voir On n'a pas bien saisi Faut redisquer Alors je dis ton trou en fait que mon photo et en vidéo qui est magnifique Et tu es Mais ton face au face comme ça franchement ton grain de peau Et j'aime bien tes petits yeux Yacouba, Yoka c'est comme ça chez nous là Mais oui qu'on leur dit Sinon chez nous là Frère vraiment c'est pas à faire des tétés D'accord Non on est belle Portez là C'est vrai que si tu as même pas une grosse tétés C'est un signe de beauté aussi chez vous non ? Tu sais quoi Eh Eh bah fais fort Non non t'as fait T'as fait bide Non c'est pas T'es d'accord ce gars je suis Alors ma Roselyne tu sais quoi Je suis venu ici aujourd'hui J'ai ouvert juste pour toi Merci Merci Et je vais te recevoir pour ne pas te transformer Parce que pour moi en fait tu es légèrement Mais juste des petits conseils Des petits rajouts Parce que je veux dire Donc je suis représentée La biopée et la Calidoire On est très bien fière de toi Et ce que j'ai encore plus chez toi C'est ton autodérision Cette manière facile C'est une crise Et ça franchement Tu as dit ton autodérision Ton autodérision Tu aimes beaucoup te moquer de toi Ton autodérision Ouais j'aime bien Oui Je fais beaucoup apprendre ici aujourd'hui là D'accord Romine Beaucoup Alors Je vais te Je peux prendre ta tétésse C'est chouette de me laisser ici Non c'est pas si bien C'est parfait Merci C'est une grosse ligne maillot Et quand t'aime les faire fort Misaké Alors je te présente Misaké Qui est ma maquilleuse particulière Et son assistante Et voilà Moi je te laisse en de bonnes mains Tu prends quelque chose de magnifique D'accord Merci Roselyne Oh my god C'est magnifique T'es magnifique Euh J'ai des petites propositions pour toi Un peu de petit poids Et du blanc Parce que t'es un ange T'es l'ange de la musique En cas d'Ivoire Alors J'ai ces petites rangs Ok Elle est magnifique Et je sais que tu es le genre de personne A beaucoup de couvrir T'es assez puisi Je te conseille quelque chose en fait Qui va quand même aller avec ta personnalité On a ajouté un grand chemisier bleu Et ensuite J'ai une des droits pour toi Ici Celle-ci Elle est super sympa J'aime bien les manches J'aime bien ce niveau là Je pense qu'elle t'irait à merveille C'est le genre de tenue que si t'es invité À un jour À un JT À répondre à des obligations Haute que la scène Là vraiment ce que je te propose Là c'est vraiment Haute que la scène C'est-à-dire t'es invité À discuter À une émission Assez sérieuse Et tout ça J'aimerais bien te voir Sous-le-t-il Aussi t'en veux D'aller faire même des dons Ça peut être sympa Donc voilà On y est Donc Donc Roselyne On va commencer Par celle-ci Par celle-ci Tenez-moi ça Si vous voulez Oh là là J'adore J'adore Un peu décolleté Tac 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 Ne t'occupe pas de ces petites portes Je m'occupe de toi plutôt Alors Il y a quelque chose Que je dois virer là Les chaussures Ding On va rajouter un peu de couleur À tout ça Un petit côté un peu plus Un peu plus fun D'une artiste Et même quand tu es en mode Super strict Et tout ça Des petites chaussures Alors là Il y a tout qui va Mais il y a quelque chose Qui me dérange Je ne sais pas Qu'est-ce qui me dérange Qu'est-ce qui me dérange Ah ouais Là Pierre-Paul Cheveux pour Roselyne On y va Qui me dérange Tu viens Pour le dire et je trouvais avant qu'on ne me dise que je suis belle là le look me plaît voilà et c'est ça le piste de l'échangé sinon c'est mon côté même ou d'une s'est bien fait aussi tu en as marqué le droit de le tenir c'est vrai que là comme ça à chaque fois ça peut saouler mais tu as également le droit de tenir comme ça je sais pas pour je sais pas pourquoi en fait tout le long de ce petit comment je vais dire ça c'est cette vidéo j'étais un peu ému je crois que je l'aime beaucoup cette fille en france alors qu'est ce que tu as pensé de ce relooking alors déjà moi le relooking ce que j'ai aimé en fait c'est sur le côté de la robe à petit poids parce que ça ailleurs c'est très tendance voilà la chemise qui fait un peu qui sort de l'ordinaire voilà et surtout sur les manches bouffantes parce que c'est très tendance aujourd'hui les accessoires les perles sont sont vraiment en fusion avec les poids de la robe et les couleurs sont très harmonieuses par contre avoir cassé le code avec des chaussures de couleur fuchsia moi j'ai trouvé ça génial bon début j'étais là j'ai dit mais quand du change la coiffure qu'on lui change la coiffure parce que la perruque ça n'allait pas du tout mais à la fin voilà la coiffure a changé et on avait un look merveilleux voilà elle-même elle était heureuse je sais pas si c'est la première fois en fait alors on n'est pas encore ouvert officiellement vous voyez qu'il ya plein de trucs on n'a pas encore placé et tout ça mais j'ai tenu à la recevoir en fait dans mes locaux je sais pas je vais lui proposer quelque chose ces dames a quelque chose ces dames c'est une puissance pour nous et malheureusement la voix ne fait pas tout avoir une belle voix ça ne fait pas tout il faut beaucoup il faut il faut savoir se tenir les autres filles les styles c'est très important tout ça ces femmes et sera notre diva elle est notre diva mais il faut juste bonifier certains éléments changez moins l'équipe là son équipe alors reda on va partir à la une petite partie que j'aime bien de mon émission en fait c'est la partie bien séance on va partir pour le code alors reda alors l'entrée de jeu mes invités je les tutoie je les tutoie parce que ils m'ont permis de les tutoyer depuis déjà les vestiaires sinon j'y vais avec le vouvoiement qu'est ce que tu penses de ces gens qui commencent à tu toi la ré on va s'y jamais de toi c'est pourquoi déjà c'est c'est être impoli voilà quand on ne connaît pas une personne la première des choses déjà bonjour monsieur bonjour madame et on vous voit d'accord de toute façon avant de tutoyer une personne il faut d'abord lui demander la permission ça s'appelle savoir vivre j'ai aimé alors du coup quand tu tutoies enfin quand tu vouvoies une personne parce que je l'ai vécu hier quelqu'un qui est au téléphone qui n'arrêtait pas de me dire donc je t'emmène le truc je dis oui vous pouvez le faire monsieur ah comme tu m'avais dit 16 heures là et en fait j'insistais en le vouvoyant et il insistait en me tutoyant qu'est ce que je devrais faire à ce monsieur alors il fallait lui dire tout simplement de vous vouvoyer je l'ai fait une fois ici sur le plateau il y a un monsieur ici qui travaille là qui a dit bon je pense que lui il s'est dit en fait Emmanuelle et tout ça elle a dit tu non mais personne et je lui ai dit tu me vouvoies maintenant monsieur je suis sûre qu'il a dû monter je lui ai dit mais la fille qu'on a recrutée laisse la pète non je crois que soit il faut le faire comprendre à cette personne ah c'est un peu gentiment quand même voilà un peu gentiment c'est à dire lui dire bon je suis en train de te vouvoyer tu n'arrêtes pas de me tutoyer voilà il faut il faut trouver le truc voilà pour le remettre un peu il faut être vraiment sur le parce que moi je sais que la dernière fois quand même j'étais un peu forte parce que j'ai dit j'ai fait comme ça vous me vouvoyez s'il vous plaît et le gars il a fait la tête du genre mais c'est bon on est en famille ici en fait mais c'était vraiment je pense qu'il faut juste moi ma méthode à moi en fait c'est de continuer à vouvoyer la personne qui a ce qu'a l'impression de se dire mais attends elle me vouvoie là en fait mais bon alors on va passer en fait j'ai recommencé avec les en fait oh la la quelle maladie difficile à enlever en fait en fait en fait il y a un truc qui m'intrigue qui connaît les femmes au supermarché les caissières là non c'est moi ou je sais pas parce que moi je vis de base en Europe et donc les supermarchés on en a également chez nous là bas enfin chez nous c'est même pas chez moi on en a chez eux chez eux et du coup je vois des caissières en Europe qui sont bonjour madame ce sera tout bip bip un paquet 1,50€ bonne journée madame les enfants au revoir et puis j'ai ça dans mon pays vous allez voir ça là en bas mon nez hein en deux bonbons madame avancez un peu les en fait what the fuck what the fuck Réda dit moi que t'as déjà vu ça ah c'est moi ceux qui a vu ça mais franchement non ? non c'est tout le temps c'est le quotidien mais bon ça fait partie aussi de la beauté de l'Afrique je trouve parce que voilà c'est chez nous c'est comme ça voilà je trouve rien de beau à ça voilà mais après bon je suis un peu plus d'accord que quand on est caissière quand même donc il faut savoir parler il faut savoir dire bonjour il faut savoir vraiment voilà s'occuper de ces personnes qui sont à la caisse parce que je pense quand même le sourire c'est pas un bonus voilà c'est ça le sourire c'est pas un bonus quand même non il y a une prime pour ça aussi pour sourire parce qu'il faut qu'elle sourie il faut sourire toujours il faut et puis ce que les gens ne savent pas dans le business c'est que plus t'es courtois avec le client plus ils ont envie de revenir mais malheureusement les caissières ça leur appartient pas le supermarché rien à foutre du chiffre elles sont payées à la fin du mois alors moi je prends un exemple sur moi c'est que quand je fais des courses et en général dans les lieux où je vais donc il y a toujours une caisse que j'adore parce que la personne smile elle est voilà elle est merveilleuse et elle m'accueille très bien donc même si je veux faire la queue donc c'est sur cette caisse que je partirai voilà parfait tu conduis Reda ? bien sûr toi aussi non 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 il y a des gens qui ne conduisent pas tu peux savoir conduire et ne pas conduire non non si je conduis voilà parce que moi je sais conduire quand je suis arrivé ici je conduisais tout le temps et là maintenant j'essayais de plus conduire je suis en mode mon chauffeur s'il te plaît et je sais pourquoi je ne supporte pas en fait les gens qui stationnent à chaque fois à chaque bout de champ qui stationnent à n'importe quel endroit ici il n'y a pas d'endroits où stationner il n'y a pas d'endroits qui sont vraiment réservés au stationnement non après quand tu conduis en Côte d'Ivoire il faut être courageuse mais très courageuse il faut être courageuse parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui sort devant toi qui garde devant toi qui te coupe la route donc on est dans l'anarchie et puis bon voilà c'est pénible c'est pénible le stationnement en Côte d'Ivoire on le tolère en même temps j'ai envie de dire que ça m'arrange parce qu'en France croyez-moi ou aux Etats-Unis dès que tu es mal garé amende ici quand même on se gare qui a qui fait du big up chef mais le truc mais ce qui me gare vraiment en fait c'est le langage des gens alors tu es mal garé je te dis allez gars pousse-toi un peu deux minutes que je puisse passer tu dis quand même avance et avance pourquoi ils parlent comme ça aux gens pourquoi ils pensaient qu'on était potes dans la rue c'était quoi le délire ici pourquoi les gens les conducteurs oui c'est comme ça le langage ordurier je déteste alors moi je fais pas attention parce que moi je m'insurge moi je m'insurge moi j'ai envie de descendre pour dire on va se taper là-dessus non mais j'ai envie de me gasser mais j'étais qui est pas là-bas mais c'est vrai que le langage quand même ça s'insulte un peu trop ici les chauffeurs alors franchement j'insiste on dit pas des gros mots ça se dit pas alors j'insiste vraiment sur la courtoisie en fait à n'importe quel niveau de la vie et courtois en fait moi c'est l'essence même de la vie quelqu'un est mal garé s'il vous plaît madame vous pouvez un peu bouger votre véhicule de façon très polie la politesse la courtoisie pour moi c'est l'essence du savoir-vivre et du vivre ensemble bien sûr puisqu'on dit dans la conduite malgré les codes de la conduite il y a ce qu'on appelle aussi à un moment donné c'est pas dans les codes mais être courtois voilà laisser passer ne pas insister c'est être courtois aussi dans la conduite et ça fait partie d'une de la personne d'une personnalité courtoise c'est pas compliqué on adore alors on vous donne des codes de bien séance et c'est même pas facturé en plus je veux une prime sur mon émission alors Edda est-ce que t'as passé un bon moment avec nous ? alors moi j'ai adoré surtout le public j'ai adoré tout le bleu que je vois j'ai adoré ta tenue Emmanuel le côté marin le côté de la casquette qui fait un peu très colon français et ainsi de suite et la chaussure rouge on adore et la chaussure rouge c'est ce qu'on appelle la féminité alors 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 rendez-vous samedi et c'est toujours avec moi Eka Eka Bravo Oh Bravo C'est parti ! Sous-titrage ST' 501